Livre quatrième Fable 1 Le lion amoureux À mademoiselle de Sévigné Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui n'acquittent toute belle à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour s'udomptait. Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds souffrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non, puisque leur enjeu se valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence, et belle heure outre cela ? Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain près, rencontra Bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelques gendres un peu moins terribles. La donnée lui semblait bien dure, la refusée n'était pas sûre. Même un refus eut fait possible qu'on eût vu quelques beaux matins à mariage clandestins, car outre qu'en toute manière, la belle était pour les gens fiers. Fille se coive volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit, « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc, à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille répondra mieux et tant sans ses inquiétudes. » Le lion consent à cela tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire « Adieu prudence ». Sous-titrage Société Radio-Canada